Vous avez été très très nombreux, on a battu la préparation l'année dernière, on est extrêmement content, donc je t'en remercie énormément pour tout ça, tout public est venu toute la semaine, aussi nombreux aussi souvent, aussi enthousiastes, peut-être vraiment enthousiastes, c'est ce qui est plaisant dans ce festival, c'est que vous êtes un autre, voilà. Applaudissements. Merci énormément pour Maxime Délères, je trouve que c'est très important, merci. Il y a eu un peu de temps, mais finalement on a très vite compris comment apprécié la bête, et juste, voilà, voir des films ici c'est juste dingue, donc voilà, c'est énorme, et merci donc à toute l'équipe, à tout le monde d'avoir pris conscience, à Anne de nous avoir accueillis, à Sylvain, à la cabine, à Pascal, à l'accueil, voilà, merci à toute l'équipe du Malin Délères, à tous les joueurs de l'accueil, merci énormément à vous, voilà. Merci à tous nos sponsors, j'ai déjà fait l'ouverture, donc je ne vais pas revenir dessus, mais merci à tous nos sponsors, et je vais le redire encore une fois, merci encore à Cine du Suisseur et à M.C.S.T.O.F.Colère, merci à vous profondément et mille fois merci pour tout ce que vous faites pour le festival. Je voudrais remercier l'équipe du festival, toute l'équipe du PIF, alors normalement, ils sont un peu disséminés partout, mais ils sont surtout présents, je crois, à l'étage, donc levez-vous, les gens du PIF. Allez ! Merci à tous, merci à tous, merci à tous, merci à tous. Merci à tous, merci à tous, merci à tous, merci à tous. Donc voilà, pour rembourser le lien et à moi, chacune des personnes du festival, je sais que si je le fais, j'ai oublié des noms, donc merci à toute l'équipe qui nous soutient, on est prostitués, on est, le bureau c'est 4 personnes, après l'équipe Onurge, C'est une quinzaine de personnes, et après il y a tous nos médias, on monte à 30 personnes. 30 personnes, pareil, c'est pas beaucoup, mais ça suffit à faire des merveilles. Surtout avec si peu. Donc voilà, je vous remercie encore une fois beaucoup pour ça. Fausto, on va commencer par les remises des prix, parce que c'est un festival avec une compétition, avec des compétitions, qui sont de courts-métrages français, qui sont de courts-métrages internationaux, et une compétition de long-métrage. Historiquement, on a toujours commencé par remettre des prix ici, mais plus ce qu'ils sont, donc pareil que les autres amis. Je vais demander à Christophe Collier et Mme Asseline de venir sur scène pour remettre leur prix. Je vous remercie. Merci. Déjà, on voulait vous remercier. Fausto, Cyril, Gérard. Gérard, qui est une super intro pour nous à cette inauguration. Et vous dire qu'on est super en route quand il est partenaire de ce festival, et souhaiter longue vie à ce festival. J'espère qu'il y aura plein de gens pour vous aider, vous supporter. Merci. J'aimerais rajouter que voilà, c'est la série unique que nous sommes partenaires depuis la création, et que bien évidemment, on vous demande au lendemain prochain. On s'appartient. Alors, on va commencer par un court-métrage de la compétition française, et nous avons dessiné le prix du court-métrage à dénominateur corin de Quentin Leclerc. C'est possible ? J'ai absolument pas participé au film. Quentin est en tournage ce soir et demain, on m'a chargé de venir chercher ça au cabinet. Mais c'est pour moi quand même d'énorme plaisir d'être ce soir sur la scène du pif. C'est la que j'adore, j'aimerais bien voir mes films projetés ici. Donc, merci Quentin, merci Quentin. C'est un moment formidable pour moi. Le film est sympa aussi. Mais mes films sont bien aussi. Donc, n'hésitez pas à me lâcher. C'est pour moi qu'il aura chargé votre prix. Euh, non ? Merci beaucoup. Pour le long-métrage, donc, le prix du ciné « Petit Frisseau » est attribué à un grave déchiré. Applaudissements 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 quand on ne regarde pas un truc, qu'on détourne le regard et tout ça, cette réaction-là fait qu'après on se demande, tiens, mais pourquoi j'ai réagi comme ça à cette scène-là ? Et il y a autant de réponses que de membres dans l'audience. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et je trouve ça aussi intéressant parce qu'on entend quand même des grands « ah » ou alors des grands « euh » ou des grands « euh » et tout ça. Et ça fait qu'il y a quand même une communion. C'est pour ça qu'on regardait ça quand on était petit, parce qu'on avait un peu l'occasion de serrer dans nos bras la personne qu'on aimait bien, ou des trucs comme ça. Et cette communion-là, elle est très importante et elle fait qu'on est tous égaux. Voilà, qu'à travers le corps, il n'y a plus d'origine, de genre, de tout ça, mais juste tous égaux vis-à-vis de ses réactions organiques. Et voilà, le cinéma d'horreur est là pour rendre vivant. Il faut se battre pour qu'il continue d'exister en France. Voilà, merci. La suite, moi j'ai un petit pense-bête, je suis désolé s'il y a beaucoup de noms à retenir. Donc on va continuer avec la compétition des courts-métrages français. Et je vais commencer en nommant l'œil d'or, donc le prix décerné par le public, et il a été attribué à, suivant le terme en nom pour faire monter un peu la sauce, à Popsing de Julien Hensier. Applaudissements Bonsoir, je suis beaucoup. J'ai fait ça pour communiquer le soir. Et apparemment il n'y a plus, donc je suis super content. Voilà, je vous remercie le PIF, mon travail spécial extraordinaire. J'espère que j'ai envie de vous donner rendez-vous bientôt pour une prochaine édition. Et puis je remercie mon équipe, mon acteur. Et puis voilà, c'est mon premier film en fait. C'est un peu fou, mais voilà. Et c'est mon point de prix. Parce que j'ai terminé le film en septembre. Et merci beaucoup. Bravo ! Bravo ! C'est une graphique très élaborée. Je vais maintenant appeler les 5 cavaliers de l'Apocalypse, qui ne sont que 4 ce soir, mais ils sont quand même présents avec nous, c'est-à-dire le jury du court-métrage français. Je vais demander de me rejoindre, donc. Olivier Frousseau, Tom Kahn, Xavier Jameau, Stéphane Debach. Si vous voulez bien me rejoindre aussi, c'est-à-dire que vous avez des amis. Applaudissements Vous avez désigné la personne qui allait parler, je crois que c'est toi Tom, donc. On va se passer le micro-ondes à un chèque-là. Je vais dire, on va être rapide. Donc, c'est vrai qu'on va passer un excellent moment. On remercie tous les organisateurs. Ensuite, on a été surpris par le niveau des courts-métrages. On a trouvé qu'il y avait vraiment, c'était super pro. Il y avait des choses vraiment bien fissées, tant au niveau du screen, que de la photo, que de la direction artistique. Et puis, on a trouvé qu'il y avait des courts-métrages vraiment très personnels. Donc, on espère que c'est réalisatoire, ils ont réussi une forme de catharsis. Ensuite, on sentait qu'il y avait des envies fortes derrière tous les projets. Et la répartition des prix, elle était assez dure, puisque finalement, on a été obligé de voter, il n'y avait pas d'unanimité. Et on était très content aussi de la remise des prix faits par les autres jurés, puisque ça donne, on va dire, autant de choix que de vous. Donc ça, c'était important pour nous. Et aussi, on voulait parler pour les gens qui repartiraient ce soir sans prix. Ils ne déméritent pas, puisque c'est un métier extrêmement difficile. C'est un métier d'équipe. Et voilà, on sait que c'est des projets extrêmement durs à monter. Donc, bravo aussi à ceux qui n'ont pas de prix ce soir. Voilà. Alors, moi, juste une petite chose. On nous a parlé du problème d'argent quand on parle d'un film. Les grands métrages, c'est très difficile parce qu'il y a un très peu d'argent. Donc moi, je voulais juste les rassurer. Après, c'est pire. Donc, tout va bien. Et la deuxième chose, évidemment, dans un pays où mon métier n'est pas encore reconnu, par les grandes instances, il faudra encore insister sur le travail sur ces réalisateurs, les commédiens, insister sur le travail des techniciens. Plus jamais les grands métrages, on a besoin de l'effort considérable de plein de techniciens qui réussissent à leur talent, à leur temps, etc. Donc voilà, je voulais juste dire que c'est un rapport à votre, tous ces gens-là. Donc, sur le palmarès, effectivement, on n'a pas eu d'unanimité. On est à peu près tous, enfin, on s'est tous mis d'accord de façon cordiale et détendu sur celui que tu vas nommer et qui a le prix. Mais on voulait aussi faire une mention, en fait, sur un autre qui a eu, en fait, on était cinq dans le jury, donc il y a eu trois voix pour celui que Stéphane annoncera. Et puis, il y a eu deux voix qui se sont portées sur Vardoguer parce qu'on a apprécié l'esthétique de ce film et puis la façon dont il était traité. C'est vrai qu'on a tous jugé avec nos sensibilités. Il y en a qui étaient plus sensibles à la direction artistique, aux effets spéciaux, à la musique, au son. Et voilà, à Vardoguer, il y avait une esthétique assez réussie. Et dans un court-métrage, c'est important que tous les postes soient au même niveau. Il y a des films qu'on a un peu nous laissés tomber, entre guillemets, parce que, par exemple, le scénario était très bien, le jeu était très bien, voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que la sélection était très bonne. Voilà, je te laisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, juste en preuve, au nom du jury, on voudrait évidemment remercier tous les organisateurs, tous ceux qui participent à l'existence de ce précieux festival, parce qu'il est bien rare d'avoir des occasions de mettre en lumière le genre fantastique et les cours aussi, voilà. Donc, merci à Hérard Chafiot de nous avoir réunis, d'avoir eu le bon goût de nous choisir comme membre de ce jury cette année. C'est très bien entendu et c'était très agréable. Merci pour ta sélection aussi, qui était de grande qualité. Merci à Nathalie Hou, Blanche Horreur et celles qui bossent avec vous, dont j'ai oublié les prénoms mais les gens rassent. Et on avait une dimension autre, c'était, on avait envie de parler des acteurs, parce que c'est souvent le parent pauvre, le jeune acteur dans le cinéma de genre en général et dans les courts-métrages en particulier. Et là, on a été surpris parfois par une grande, grande qualité de jeu, de direction d'acteur, et ça mérite vraiment d'être noté. Donc j'ai envie de nommer quelques personnes qui ne font pas nécessairement partie du cours qui a le pris ce soir. Il y a des acteurs comme un tricot de cœur qui fait partie de la distribution de Popsi mais également l'acteur de démonnateurs communs qui s'appelle Neo Arts, Nice Dubost aussi. Voilà, des gens comme ça qui vont encore faire des cours. C'est des acteurs pour certains que je connais qui vont, je pense, vraiment par plaisir surtout dans le genre. Donc c'est très important d'avoir cette mise à disposition de talents confirmés dans des courts-métrages de genre débutants. Et enfin, notre prix est attribué et pas des moindres puisqu'il y a aussi et on l'a trouvé formidable une jeune actrice dedans qui s'appelle Juliette P. Voilà. Je voudrais être tranquille attribuer le prix ce soir au grand-métrage Margot pour un jeu de la distribution d'un hâte et de l'hiver de la commune. Merci. Merci. Applaudissements. On a vraiment rien du tout préparé à ce type d'éventualité, donc on vous remercie déjà chaleureusement, tout le festival, le public également, et on est quand même assez contents parce que c'est effectivement difficile d'appuyer la légitimité d'un cinéma de genre dans le système actuel et d'école, forcément, comme ce sera pire. Mais c'est pas évident, c'est un cinéma pour lequel on doit se battre et qui, de toute façon, je ne vais pas répéter les mots de la vie chrono qui était parfait, voilà, nous on est très fiers, c'est un projet assez récent mais pas très abouti encore, je pense, il souffre peut-être d'un aspect un peu scolaire qu'on pense. Mais c'est une immense fierté d'être récompensé dans un festival comme le BIF, donc je vais déjà te reparler. Merci. Applaudissements. Bonne soirée. Salut. On va passer à la compétition des courts-métrages internationaux. Le public a parlé, le public a voté et attribué son note d'or à Curve, The Team, Égane. Applaudissements. 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 parce que c'est un parfois qu'on avait un moyen de s'y aller pour un film. On a plus de suspense, il faut surtout que je te laisse annoncer tout ça. Avant de féliciter l'auteur de ce film, je félicite en tout cas le public pour avoir voté et d'avoir vu si bon goût. Et je demande d'applaudir Julien Ducourneau. Applaudissements. J'avais pas des amis qui je prévus. Donc je vais d'abord commencer par saluer Olivier Alfonso que vous avez vu sur scène précédemment, qui n'avait pas vu qu'il est dans la scène. Mais Olivier a fait des effets spéciaux plateau du film, avec les grands maestris Ria comme d'habitude. Et c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis mon premier court-métrage. Donc c'est pas des conneries, ce que vous avez dit c'est pas du bullshit. Il est vraiment là pour les gens qui font des cours. Il m'a vraiment bien aidée et il m'a suivie. Je vous remercie pour ça. Applaudissements. Sinon, vu que j'ai pas préparé de l'Ocean Speech, je vais reprendir sur l'Ocean Speech de quelqu'un, qui l'a fait hier, je crois, au European Film Awards. C'est une productrice belge qui s'appelle Léultine Plotie, qui a, en fait, sans se puisse clamé au effort, le miracle et la nécessité de l'Europe dans la culture, dans notre culture et dans notre culture. Et donc, je voulais juste vous raconter un petit peu les prémices, en fait, de Graves. C'est-à-dire que je cherchais un territoire vierge. J'ai fait beaucoup de scouting pour trouver cette école véto. et je jouais à un endroit que je n'avais jamais vu avant et qui ne me rappelait pas des trucs déjà vus, qui n'étaient pas connotés pour nous en France. Et ce territoire vierge, j'ai trouvé en Belgique, à Liège. Donc, on a quasiment tourné l'intégralité du film dans la récolte véto. Et pour éclairer ce territoire vierge, voilà, j'avais envie aussi d'une signature qui m'était inconnue, qui était nouvelle pour moi et que je n'avais pas l'impression d'avoir déjà vue avant. Donc, j'ai fait appel au chef opérateur Ruben Implens, qui est belge de Flandre. Et donc, qui a fait la superbe lumière du film. Et donc, voilà. Donc, en fait, s'il y a la nouveauté que vous saluez à travers ce prix, c'est une nouveauté qui est le fruit d'un mélange, d'une circulation et d'un partage des cultures. Ce qui, pour rappel, pour M. François Fillon, n'est pas l'équivalent de colonisation. La colonisation, c'est quand on impose la culture et qu'on dégage chaque débat. Et voilà. Et donc, c'est cette diversité-là qui fait ce film. Et donc, je suis très fière d'avoir la chance aujourd'hui de m'entrer dans le paysage cinématographique français. Et je suis tout aussi fière de pouvoir dire que je le fais avec un film européen. Merci beaucoup. En France, le 15 mars prochain. Eh bien, cette cérémonie est extrêmement réveillée et touche à sa fin. Merci à tous ces applaudissements. Vous allez bien croire à Save Never Who, qui est donc le film qu'on a choisi pour cette clôture. La photo va bientôt apparaître. C'est un film qui écoute les movies de Noël. Oui, peut-être dire un petit mot sur le fait que c'est une première française. On remercie énormément Versatile, le film qui a permis de faire la projection aujourd'hui. Le film n'est pas encore distributeur. On espère que ce ne sera pas le cas après la projection, car le film a énormément de qualité. Et voilà. Donc, on remercie à Versatile d'avoir permis la projection de ce film ce soir en finale française. Laissez-moi. Je vais essayer de rebondir sur tout ça. C'était un petit peu le film idéal, en fait, pour cette clôture, de par son contexte et son atmosphère, et aussi de par sa volonté de jouer de manière extrêmement diverse, avec les codes que vous connaissez et maîtrisez, bien évidemment. C'est un film australien. Vous savez que l'Australie est très, très importante dans le paysage du cinéma de géant. Chaque film australien a une particularité et une espèce d'agressivité qu'on ne retrouve pas forcément dans les productions qui sont, par exemple, nord-américaines. C'est en tout cas un seconde métrage, pardon, signé Chris Peckover, qui avait tourné en 2010 un premier long assez agressif qui s'appelait Undocumented, qui était passé au Fantastic Fest d'Austin et qui avait fait pas mal parler de lui. Il est resté pendant 6 ans à essayer de monter des projets. C'était extrêmement difficile. Il a travaillé pour Gorbierski pendant un moment pour sa boîte de production Blind Wink. Malheureusement, Gorbierski avait un accord avec Universal et l'accord est tombé à l'eau. Et du coup, ce garçon-là, Chris Peckover, n'a pas pu voir son premier long aboutir. Et puis, il a rencontré un producteur que beaucoup de gens connaissent, notamment pour les contributions du cinéma plus ou moins bises, mais en tout cas du cinéma particulièrement attachant, Dino de la Rontis. C'est l'un de ses assistants, qui s'appelle Lorenzo Di Maio, qui l'a mis en relation avec une boîte australienne qui s'appelle Storm Vision et avec laquelle il a pu monter ce film, Safe Never Wood. Pour information aussi, si on veut un petit peu parler du casting, sachez que vous allez retrouver deux des acteurs principaux du film The Visible de M. Night Shyamalan, qui sont des acteurs australiens, qui ont été utilisés par chez Malabre aux Etats-Unis, mais qui sont du cru en tout cas. Et vous allez voir que leur utilisation est particulièrement surprenante. Voilà. Je vous souhaite une excellente projection. Je pense que Cyril a un petit mot à vous dire, parce qu'ils sont trop s'approche de ses lèvres, donc ça veut dire que c'est pas grave. On va juste dire qu'on espère vous revoir tous l'année prochaine au maximum. Et nous, on a envie de le faire, donc on espère que ça se passera bien. Et voilà. En tout cas, si vous avez envie qu'on vienne, manifestez-vous. On sera là. Voilà. Merci.